Vous êtes sur Rap Elite. Restez connectés, c'est Kevin Razy. Peace. C'était très cool, je suis très content. En tout cas, j'espère que tous les gens qui suivent Rap Elite vont partager cette interview. Le thème musique, le clip de Christine and the Queen et Booba. Écoute, quand j'ai vu la photo de Booba et Christine sur la voiture dans la mer, je me suis dit, le clip va être lourd. Quand j'ai vu qu'en fait, le clip, c'était juste ça pendant trois minutes, j'ai fait, les frères, un plan comme As qui avance, qui avance. Ils m'ont vénère. Parce que vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, ils sont trop loin. Parce que moi, j'aime bien ce genre de collaboration. Aux Etats-Unis, ils font beaucoup ça. Je trouve qu'en France, on s'en prive trop. Et là, non, franchement, ils m'ont vénère. C'est bien que ça existe, mais ils auraient pu aller plus loin. Moi, j'aime bien quand les choses ont du sens et là, je trouvais qu'il n'y avait pas de sens. Et le morceau, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était très drôle. On aurait dit vraiment que les deux, ils avaient posé, mais ils ne sont pas concertés, tu vois ? C'est-à-dire qu'ils ont fait deux chansons totalement différentes. Et honnêtement, et ça, c'est des potes rappeurs qui m'ont dit, ça se voit que Booba, en scred, il a ressorti des punchlines. Tu sais, les punchlines que tu n'arrives pas à caser sur des trucs que tu as mis à gauche, tu vois ? Tu t'es dit, ouais, on ne sait jamais, c'est la genre... Il a ressorti des trucs qui sont couplés, il ne veut rien dire. Bon, déjà, de base, lui, c'est de l'égotrip, donc c'est vrai. Mais alors là, il te parle de la rue, après, un mec qui lui doit de l'argent, après, de façon, les filles... Il a vraiment mis, genre, allez, hop, je lui fais son couplet, là... Il est avec son portable pendant le truc, il fait, oh, frère... Je sais pas, j'ai pas compris, genre, dans le morceau... C'est cool qu'il existe, mais je le valide pas, pour le coup. Ouais, il n'est pas dans ta playlist, en tout cas. Non, 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 il n'est pas dans la playlist. C'est dommage, hein, parce que c'était prometteur. Christina The Queen, Bouba... Elle, elle a fait un communiqué pour répondre à tous les gens qui ont écrit... On comprend rien de son communiqué, c'est-à-dire... Elle t'a fait de la prose, poésie, tout ça, pour te dire... On sait pas pourquoi. Justement, on sait pas. Donc c'est là que, quand j'ai vu son communiqué, je me suis fait, ah oui, donc c'est elle qui a imaginé le clip, j'ai compris maintenant. Ok, d'accord. Le thème sport, l'invisibilité du PSG. Moi, étant parisien, ça me dérange pas. Ouais, ça fait chier pour le spectacle, etc. Mais vas-y, dans les autres pays, c'est pareil. Que ce soit le Bayern ou Barcelone, etc. Bon, à Barcelone, il y a Real. Mais souvent, dans ces pays-là, il y a deux championnats, quoi. T'as un championnat entre les deux premiers et le championnat entre le reste. Et si on doit passer par là pour mettre la pression après aux autres équipes, soit pour faire venir d'autres investisseurs qui puissent mettre des sous sur les équipes, tant mieux. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir une équipe française qui pèse un peu. Et j'ai hâte de voir ce que ça a donné contre la Chelsea, d'ailleurs. D'accord. Le thème people. Ambrose qui s'est moqué de Kenny West quand il lui a rappelé qu'à l'époque, il lui mettait des doigts dans l'anus. Ça m'a tué. Ça a bien fait rire, la toile. Ah ouais, ça m'a tué. Mais là, il a un problème. Kenny West, là, en ce moment, sur Twitter, il fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, il se lâche un peu. Il se lâche. Il fait de l'ironie, on ne sait pas. Il tombe dans le panneau. Là, sa pochette d'album, elle est sortie. On n'a pas compris. Il est loin, lui aussi. Ses sapes, Yeezy, saison 3, on dirait des figurants de Walking Dead. Il est bizarre. Mais Ambrose, quand elle a sorti ça, franchement, elle m'a tué. Elle l'a assuré. C'est des gamineries qu'on sort entre gamins. Sauf qu'eux, ils sont en mode, ils sont suivis par 20 millions de gens. C'est ça qui fait galerie, en fait. D'ailleurs, c'est bizarre que tu n'aies pas encore surfé dessus. Ça, tu n'as pas respiré quelque chose ? Parce que ça, c'est un feu de paille. Ça prend, puis après, ça y est, on passe à autre chose. Je ne suis pas si réactif que ça sur les trucs. Je prends vraiment des thématiques qui me parlent. Là, ça m'a juste fait rire. D'accord. Le thème cinéma, la polémique sur la non-diversité aux Oscars. J'ai eu un gros débat avec mes potes là-dessus. Et on en a conclu que c'était une non-polémique dans le sens où, là, cette année, parmi les performances d'acteurs noirs qu'il y a eu sur les films qui sont sortis, honnêtement, en toute sincérité, moi, je n'ai pas vu dans mon entourage sur les réseaux de gens qui m'ont dit t'as vu le dernier Will Smith, il a fait un truc de fou. T'as vu Idriss Elba, c'était un film qui était sur Netflix, donc je ne sais pas si on peut le comptabiliser. Alors qu'à l'inverse, tu vois, Cookie Lion, ou alors l'actrice qui joue le rôle principal dans How to get away with a murder, elle a eu le... Je ne sais pas si c'était un Golden Globes, un truc comme ça. Mais tu vois, les gens, les noirs qui ont fait des vrais perfs, ils ont été récompensés, tu vois. Là, pour les Oscars, il n'y en a pas eu. Mais honnêtement, ça ne m'a pas choqué. Mais là, j'ai vu un truc très, très drôle. Ils ont mis les nominés pour le All-Star Game de NBA. Ils ont dit il n'y a aucun blanc. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Mais non, non, franchement, je peux comprendre la démarche. Elle est noble. Mais tu vois, là, quand tu vois des gens qui disent ouais, les Spike Lee et tout, qui disent ouais, je boycotte, etc. Les frères, dans votre pays, il y a un problème encore pire que ça. C'est tous les Renois qui se font tuer par des policiers. Là, prenez position. Là, on a peut-être besoin de voir des vrais boycotts parce que ton truc de ces Oscars-là, c'est très confidentiel, quoi. Parce qu'ils ont peut-être l'impression que le fait qu'il n'y ait pas d'acteurs noirs nominés, ça soit dans la continuité. Je demande ce qui peut se passer quand un noir se fait tuer. C'est-à-dire ce côté peut-être rejet de la communauté afro-américaine, peut-être ? Non, je pense que là, ce serait tout mélangé, je pense. Non, je pense que sincèrement, c'est un problème qui concerne une micro-société qui est la leur. Et je pense que les afro-américains s'en foutent parce qu'ils ont des vrais problèmes. Il y a plus d'importants à... Voilà, c'est ça. Et que malheureusement, là, il n'y a pas eu, à mon sens, de grandes performances de la part d'acteurs noirs sur cette année. Mais ça arrive. C'est la deuxième année, je crois. C'est la deuxième année. La deuxième année de suite qu'il n'y a pas de... Il faut qu'ils se réveillent, les frères, faire des bons films. Non, non, mais je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas te dire. Je ne suis pas... J'aime le cinéma, mais je ne pourrais pas te dire... Mais tu vois, pour 12 years of slaves, etc., les gens ont été récompensés quand il fallait. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Le thème société, pour finir, l'ouverture du procès de Jérôme Kaziak pour fraude fiscale. Bon, il était reporté à septembre, mais bon. Ah... Qu'est-ce que j'en pense de ça ? La tristesse, un peu, parce que c'est un peu la rose à arroser, lui. C'est genre le mec qui a lancé la loi de on va vérifier les comptes de tous les députés, etc., de tous les ministres. Après, on a dû lui dire ouais, mais on fait ça par ordre alphabétique. Ah merde ! Ah ben, je suis en troisième, là. Et du coup, il a eu chaud, tu vois. Non, non, mais je voulais revenir sur la loi. C'est la tristesse. Tu vois, c'est ce genre d'argument qui joue en la défaveur de la politique, tout simplement, et du discrédit qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du peuple. Parce que t'as des gens qui, carrément, mentent à la télé, dans le plus grand calme, pour dire qu'ils n'ont pas de compte en Suisse, et ils en ont. Comment, après, tu veux gagner le cœur des Français ? Tu vois, c'est chaud. C'est vraiment triste, quoi. Toi, t'as encore confiance en la politique ? Non. Non. Après, si je bosse avec... Par exemple, si je fais une campagne avec le gouvernement, c'est que je suis pas dupe, mais malheureusement, c'est eux qui gouvernent le pays. Donc, en fait, si tu veux essayer de faire changer les choses, il faut parler avec ceux qui gouvernent. Tu peux pas essayer de monter une dissidence de ton côté. Nous, on n'est pas un peuple très insurgé en France le temps que les gens sortent dehors dans la rue et foutent la merde. Sauf si c'est pour un match de foot, on le fera jamais. Donc, du coup, il faut apprendre à discuter avec les gens qui gouvernent, et petit à petit, essayer de faire passer des idées. Et je crois que moi, voilà, je ne me vois pas en politique, mais j'ose espérer que d'ici quelques années, on puisse créer un réseau suffisamment puissant pour influencer justement la politique. Parce que comme ça, peu importe le gouvernement, toi, t'as ce réseau qui te permettra de... Quand je dis parle de réseau, c'est avec des artistes issus de la diversité, des avocats, des maîtres d'école, etc. Mais des gens qui juste pourront ensuite influencer les décisions. Donc, ouais, la politique, non, j'y crois pas. Parce qu'en fait, t'as le choix entre les mêmes personnes. C'est des gens qui ont exactement le même parcours, tu vois. Sciences Po, ENA, stage en cabinet, et après, ils ont des postes de députés, etc. Donc, ils ont jamais bossé avec un taf, genre dans un supermarché ou un truc comme ça. Ils sont pas du tout connectés à notre réalité. Et c'est pour ça que... Et j'en profite pour répondre aux gens qui me disent ouais, choisis, c'est soit la politique, soit l'humour, tu peux pas faire les deux. Heureusement que vous avez des humoristes comme moi qui prennent des positions politiques. Parce que si on devait compter sur les politiciens pour nous représenter, ben ça, on serait bien dans la merde. Et toi, tu te vois pas t'engager pour un parti politique ? Non. Enfin, soutenir un parti plutôt que l'autre, par exemple, au président ? Bah, tu vois, non. Parce qu'il y a aucun parti qui ressemble à la France. Enfin, la France telle que tu la conçois, c'est ça ? La France tout court, pas telle que je la conçois. Il y a aucun parti qui ressemble à la France. Il y a aucun parti où tu as une diversité exemplaire qui représente vraiment toute la diversité française. Par exemple, il y a un mec qui l'a super bien fait, c'est au Canada, là, Justin Trudeau. Il a mis un gouvernement avec des Sikhs, des Asiates, des musulmans, des femmes, 50-50 d'ailleurs, autant hommes que femmes. Et donc, à l'image de son pays, nous, le temps d'avoir un mec avec un turban en ministre, on va encore attendre. Ou alors d'avoir une ministre voilée, on va attendre. Et donc, du coup, non, il n'y a aucun parti qui nous représente. Parce que justement, le problème, si à la rigueur, l'extrême gauche, genre de Besancenot, parce que lui, pour le coup, c'est le seul qui taffe. Mais le problème, c'est qu'il a une image de punk à chien où on dirait qu'en gros, on va devoir tous mettre nos thunes en commun et chacun se partage du pain. Et du coup, personne n'a envie de voter pour ça, tu vois. Donc, l'idée, c'est que voilà, non, il n'y a personne qui représente vraiment. Donc, il vaut mieux créer son truc à soi et essayer d'influencer comme on peut, tu vois.